Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles Mansillon, je vous salue, j'espère que vous passez une bonne journée. Je suis descendu dans le sud ouest de la France chez des amis, c'est agréable d'être à la campagne. Bon là on entend un petit peu le bruit des voitures, mais c'est très très, dans une maison, en pleine campagne, il n'y a pas du tout de bruit. C'est un peu surprenant quand on a l'habitude de venir en ville, je vous saluais tous mes amis à Bruxelles. Et donc, je voulais juste venir vous saluer ici. Et donc, il n'y a pas grand chose à faire, on doit vraiment juste continuer à faire ce qu'on a fait, faisait avant. C'est juste laisser la lumière divine se couler depuis l'intérieur, il n'y a vraiment que ça. Parce qu'on a un certain nombre d'énergie qui nous est donnée par le Créateur, tout le monde ne reçoit pas la même énergie. Cela dit, on reçoit l'énergie qu'on a vraiment besoin. Donc, c'est vraiment se concentrer sur le calme, la paix, la tranquillité, la facilité. C'est vraiment parce qu'on doit se brancher sur un flot d'énergie, un flot d'énergie divin. Et ce flot d'énergie divin, il est toujours dans le calme, il est toujours dans la paix, il est toujours, bien qu'il soit infiniment puissant et agité dans un sens, puisqu'il s'agit dans toutes ses formes, dans toutes les formes animées de l'univers. Mais en essence, il y a ce pouvoir du flot qui est toujours très calme, arriver à ralentir pour arriver à se brancher sur cette fréquence. Et comprendre que tous les pouvoirs mystiques, les pouvoirs mystiques du corps humain, ce n'est pas quelque chose qui vient de notre volonté personnelle. Ce n'est pas quelque chose, c'est juste un acte de grâce qui se passe parce qu'on est dans la fréquence. C'est un petit peu comme tous les désirs que l'on a de réaliser, c'est vraiment ces lignes temporelles, c'est une question de lignes temporelles, mais qui viennent, doivent venir du cœur, pas de la volonté personnelle, parce que sinon on est souvent déçu, l'exprimental n'est pas toujours adéquat. Donc c'est vraiment arriver à avoir confiance et flotter avec le courant, se ralentir, se calmer et trouver un flot qui est assez agréable. Bon, mon voyage s'est bien passé dans le train, par contre tous les gens portent des masques, c'était assez plein le train, pour descendre, traverser la France. Et il y a plein de choses qui se préparent, je vais tirer quelques cartes pour voir un petit peu. Alors le passé c'est le chaos et le conflit, il y avait vraiment ce chaos et ce conflit, il avait besoin de ressortir pour qu'on puisse, pour qu'on puisse, il y a toutes sortes de choses qui sont en train de s'expurger. Ce qu'il faut, le présent c'est l'échange de cadeaux, c'est-à-dire la vie c'est un échange de cadeaux, on a de l'énergie qui nous est donnée et on dépense cette énergie. C'est donc, c'est vraiment arriver dans un flot de grâce et de facilité. Et dans le futur, ce qui arrive c'est tic-tac, c'est connecter à l'éternité, connecter à ces moments d'éternité. La chose sur laquelle on travaille c'est les cœurs fidèles, se retrouver avec nous-mêmes, avec soi-même, avec notre Créateur, avec notre âme-sœur, c'est être fidèle à soi-même déjà, être fidèle à la voie spirituelle et à ce que l'on aime bien sûr. Et l'aboutissant de ce travail, ça va être une nouvelle vie qui se prépare, il y a une nouvelle vie qui se prépare, donc c'est vraiment important de rester bien connecté avec ce que l'on veut vraiment, plutôt ne pas compromettre sa vision. Et donc voilà, je vais chanter une chanson, parce que ça fait une semaine qu'elle me passe par la tête, mais elle est dure, elle vient d'un super album, je vais essayer de la chanter, c'est une chanson, c'est vraiment comme si l'esprit ne voulait pas que je m'arrête de chanter. Mais bon, il y a aussi un problème que je voulais expliquer, c'est que là je suis arrivé à le contenir, mais j'ai attrapé l'accent belge quand j'étais en Belgique, pourtant je portais un masque, mais je ne sais pas comment, je n'ai pas attrapé de virus, mais j'ai attrapé l'accent belge. Alors quand même, ils ont étudié un peu le problème, ils voulaient peut-être m'envoyer en convalescence en Suisse, pour essayer de régurgiter, je ne voudrais pas contaminer tous les Français avec l'accent belge, je voulais vous le dire, c'est quand même assez dangereux, il faut porter des masques en Belgique, parce qu'on peut attraper l'accent belge, je voulais juste dire ça avant de me lancer dans la chanson. Donc voilà, je vais essayer de chanter cette chanson, c'est une chanson très spirituelle de Van Morrison, qui s'appelle In The Garden, je vous remercie, je vous salue, je vais essayer de mettre des vidéos assez régulièrement, cela dit, il n'y a pas de Wi-Fi ici, donc je vais essayer de voir comment on peut le faire quand on peut le faire, donc je vais continuer de rester en contact, et on se prépare pour vraiment des grands changements, des belles surprises, donc restez bien positifs. The streets are always wet with rain, after the summer shower, when I saw you standing, standing in the garden, in the garden, wet with rain, and you wiped the tears dropped from your souls in sorrow, he watched the petals fall down from the ground, as I sat beside you, I felt a great sadness that day in the garden. And then one day you came back home, you were a creature all in rapture, you had the keys to your soul, and you did open, that day you came back to the garden. The olden summery breeze was blowing against your face, alright, the light of God was shining on your countenance divine, and all you were a violet color as I sat beside you, and your father, and your mother, in the garden. The summer breeze was blowing on your face, with your violet, your treasure, your summery words, and as the summer, as this shiver from my neck down to my spine, ignite me in daylight, in nature, in the garden. And you went into a trance, your childlike vision became so fine, and you heard, we heard the bells within the church we love so much, and I felt the presence of youth of the eternal summers in the garden. Alright, and as I touched your cheek so lightly, born again you were and blushed, and we touched each other lightly, and we felt the presence of the Christ within our heart in the garden. And I turned to you and said, no guru, no teacher, no method, just you and I, nature, and the father in the garden. Listen, no guru, no methods, no teacher, just you and I, nature, and the father and the son and the holy ghost in the garden, wet with rain. No guru, no method, no teacher, just you and I, nature, and the father in the garden. Wow, c'était dur sans musique, hein. Enfin bon, c'est pas d'enseignant, pas de méthode, pas de guru, juste toi et moi, la nature, avec le père dans le jardin. Donc voilà, bon, moi je me suis lancé, il fallait vraiment que je la chante pour me la sortir de la tête peut-être, je m'excuse si c'était pas très 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 musical, ça faisait un petit peu... Enfin bon, je vais vous tituler une dernière carte quand même pour conclure et j'essaierai de revenir prochainement de toute manière et on se prépare, il faut souvent se préparer pour l'inattendu, il y a vraiment Uranus qui est là qui nous prépare des choses très inattendues, le vent est en train de tourner aussi, ici c'est le page de Michael, honnête, perspicace, critique, mais un peu brusque, un nouveau défi vous attend, vous avez tout pour réussir, étudiez soigneusement tout contrat ou document, donc c'est bien, on va pouvoir signer des contrats, mais bon, il faut les étudier, mais enfin, c'est vraiment des changements soudains qui arrivent. Je vous salue, je vous remercie pour tout, je vous souhaite une excellente journée, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire et je vous dis à bientôt, Namasté.